ah et yo tout le monde ça va ou quoi cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo vous voyez de mon outfit mac fly tiens ouais allez on va dire que ça passe un outfit mac file il est dur à rire quand même mac fly tiens un outfit mac fly tiens voilà parce que inspiré de marty mcfly tu le racontes et pourquoi pourquoi ce outfit mac fly tiens j'arrive vraiment pas à le dire faut que j'annule ce nom j'annule ce pour une paire voilà la boîte dont voilà la boîte simplement la nouvelle adapte de chez nike la nouvelle paire auto lassante que vous avez déjà montré sur cette chaîne la 1.0 je vous mets la suggestion vidéo juste ici si vous voulez voir je vous la montre rapidement la voilà la 1.0 mais voilà nous voilà avec la nouvelle la 2.0 ou autrement appelé bibi basketball ou biboll comme tu veux donc on va tout de suite faire un tour de la boîte parce qu'elle est quand même grosse donc je vais quand même vous faire un tour rapide de la boîte très grosse boîte comme vous pouvez le voir elle est imposante alors ici vous pouvez voir donc eh ben le side tag un tout ce qu'il ya de plus classique sur l'autre côté deux grosses lumière bleue on dirait des yeux d'alien mon frère mais en fait ça donc les deux boutons qui assure la terre ensuite on a et ben l'ouverture tout simplement ouverture tiroir comme vous savez que j'aime ça les ouvertures tiroir et bah de l'autre côté les deux autres lumière bleus ici là vous avez écrit nike adapt ea rl bibi donc si vous avez vu ma première vidéo sur la nike react vous savez ce que veut dire ea rl c'est en fait la technologie utilisée pour l'autolassage tout simplement et le bibi bas pour basketball donc on va tout de suite ouvrir la paire de chaussures la nike adapt bibi il faut savoir qu'on l'a fait pour la première fois sur le terrain de basketball par le joueur nba sponsorisé par netflix je nomme jason déjà enlever ceci pour accéder à la boîte clac et on continue dans la présentation de la boîte qui n'est toujours pas fini là apparaît du coup avec ça un énorme logo nike et une et toujours l'écriture nike adapt ea rl bb sinon après bah c'est la même chose au final c'est tous les mêmes choses les deux les deux lumières sur chaque côté ensuite parce que vraiment c'est pas une ouverture simple ici il faut je vais y arriver voilà hop il faut enlever ça des deux côtés vous l'avez le même juste ici pour faire ça des deux côté un moment de ce côté là aussi hop voilà et après il faut juste que je soulève il faut que je soulève ça en fait pour appart laisser apparaître la paire donc c'est ce qu'on va faire hop je vous soulève pour que vous voyez hop voilà là ça devrait être bon je soulève et voilà oui c'est vraiment présenté clairement très clairement sur un plateau donc voilà la fameuse nike adapte bibi basketball qui a un look je trouve beaucoup plus futuriste que sa grande sœur avec ce nike ici hop que vous pouvez voir juste là hop cet énorme nike qui se finit par trois petits points qui fait beaucoup plus futuriste avec un mini souche ici je vais finir de déballer et après je continue sur le détail c'est plus logique comme ça restons logique quand même et après juste en dessous des deux paires de chaussures on trouve hop la station de charge voilà une station de charge tout ce qui est plus basé le chargeur à induction comme on trouve sur nos téléphones là c'est pour des baskets c'est totalement différent on est d'accord le voilà c'est en plastique ça fait peut-être un petit peu cheap mais on s'en fout un peu donc voilà avec avec deux ronds donc voilà pour l'emplacement des deux paires sera compris ici des petites cales là pour pas que ça glisse ça change de ce qu'on avait sur la 1.0 je pense que c'est beaucoup plus enfin je pense j'ai essayé c'est plus pratique donc avec on a dans la boîte le chargeur important si tu veux pouvoir recharger ta chaussure et ben il faut ce petit câble on va virer du coup cette boîte il n'y a plus rien dedans ici des petites chutes comme ça des des petits livrets à l'intérieur voilà j'ai pas lu je t'avoue il y en a un deuxième voilà il y a deux livrets à l'intérieur pour un peu t'expliquer comment marche la paire je sais pas j'ai pas regardé et je compte pas le faire je vais pas te mentir je m'en fous un peu de ce qui a écrit là dedans maintenant le déballage la partie unboxing fait on va un peu analyser cette paire et voir un peu parce qu'elle vaut quand même voilà la fameuse nike adapt bibi à première vue quand je la voyais j'étais pas vraiment serein mon ami pourquoi parce que elle avait l'air énorme donc je précise d'ailleurs puisque je n'ai pas prisé celle ci n'est pas la mienne c'est celle de mon frangin qui me l'a gentiment prêté donc merci à toi frangin qui me l'a gentiment prêté donc c'est un 44 et demi parce que sa taille petit fin 44 il a pris une demi taille de plus donc sachez que si vous voulez acheter la paire c'est mieux de prendre une demi taille au dessus donc quand je la voyais au début je me suis je me disais j'étais pas c'est j'étais pas serein je la trouvais cool mais selon que futuri j'étais pas sûr quand je la voyais au pied j'étais déjà un peu plus confiant sur le design de la paire et maintenant que je l'ai en main qu'est ce que j'en pense et ben elle est vraiment vraiment très très cool j'adore en fait son design futuriste au final et même si c'est une paire bibo là la base je trouve que en fait cette paire bah ça me choque pas de la voir dans la rue tu vois je l'ai pas encore vu mais je pense que certains outfits avec un outfit en lifestyle bah ça me choquerait pas du tout parce que je trouve qu'elle a un design qui est même si les futuristes bah il peut très bien faire pour le lifestyle parce que moi ce que je reproche entre guillemets au père bibo le technique de maintenance et je trouve la plupart elles sont un peu compliquées à porter en lifestyle par rapport au jordan rétro ou au père rétro je trouve que les paires d'aujourd'hui alors je sais il y en a il les porte très bien en lifestyle les kobe les anciennes lebron parce que les anciennes lebron de maintenant moi personnellement je trouve ça un peu plus compliqué à porter dans la vie de tous les jours dites moi ce que tu en penses ça se trouve je dis de la merde et t'es pas du tout d'accord avec moi mais n'hésite pas à me dire ce que tu en penses par rapport à ça dans les commentaires c'est fait pour ça mais perso voilà je trouve que les paires bibo le maintenant sont plus compliquées à porter en lifestyle et au niveau des détails de la paire alors elle a toujours un autolassage mais cette fois et à l'intérieur en fait il est caché sous cette petite languette tu vois un peu comme une chaussette et donc c'est caché à l'intérieur mais c'est toujours un système de câbles comme sur la 1.0 gros point fort de cette paire je l'ai déjà passé aux pieds et je peux le dire directement sans trop peur de me tromper elle est plus confortable que sa grande soeur comme je te l'ai dit en flyknit avec ici toute la technologie donc hurl qui est caché sous cette chaussette bah ces petits points là le nike sur cette pseudo languette qui rejoint un peu les petits points qui sont à l'arrière de la paire pourquoi pas moi j'aime bien ensuite on a à l'intérieur de la paire sur la midsole bah un swoosh nike noir et sur la partie un peu plus apparente là on voit donc comme je t'ai dit le swoosh nike qui passe au dessus enfin qui passe sur la midsole et un baby swoosh juste ici enfin en dessous là les deux gros trucs qui servent à avoir la lumière à la base en fait que tu les mets hop tu vois ça fait de lumière mais ça sert aussi de bouton et bouton de serrage qui était ici sur les anciennes adapts là ils sont là et ils servent aussi de lumière voilà c'est ça qui fait la lumière alors qu'avant c'était un gros bloc de toute façon t'inquiète pas là je te présente celle là mais après je vais forcément comparer avec sa grande soeur la semelle intérieure voilà avec le L de ce côté pour left et pour celle de l'autre côté un petit R pour right je vous ai fait un peu le tour d'horizon de la paire très rapidement je vais maintenant la mettre au pied bah pour voir un peu ce que ça donne au pied quand même même si je triche un peu je l'ai déjà essayé alors je te serre avant que je sois dedans mais ok pourquoi pas elle se sert avant que je sois vraiment dedans mais elle se sert très bien enfin je veux dire elle s'adapte vraiment à mon pied si elle est le but de cette paire et une fuite bah moi je j'aime beaucoup cette paire même on fit j'aime beaucoup elle a un style futuriste c'est sûr beaucoup plus futuriste que sa que sa grande soeur mais bon voilà comme je vous l'ai dit elle est plus confortable ce qui est fou c'est que là la paire bah elle est vraiment grande hein moi je fais un 43 42 et demi 43 là c'est un 44 et demi et bah pour autant tu vois que enfin une paire j'aurais fait mes lacets avec je pourrais pas je pense un 44 et demi alors oui comme je vous ai dit les adaptes que ce soit la 1.0 ou la bibi moi je l'appelle souvent la 2.0 mais c'est la bibi ça taille assez petit donc pas hésiter à prendre une demi pointure au dessus ça tient quand même au pied tu vois alors que tu pour moi je la je mets une 44 et demi même qui taille petit je pense que je fais ça si je la lasse avec mes mains ouais si je la lasse normalement avec des lacets si je fais ça il y a de grandes chances que je la perds là franchement je peux faire ce que je veux je la perds pas du tout tu vois je sais pas si vous verrez là la caméra je vais vous montrer vous voyez que même quand je quand je lève le pied comme ça normalement sur une paire trop grande tu vois le le talent qui se lève et là bas pas du tout et ça c'est vraiment bas bon déjà d'une du fait que elle taille trop petit elle taille trop petit elle taille petite mais je trouve que ça prouve quand même que ça sert assez bien et que ça s'adapte vraiment à ton pied après hop je me rassoie et me revoilà ici un des premiers trucs qui m'a frappé avec cette paire la première fois que je l'ai mise c'est le bruit si vous comparez le bruit avec la 1.0 ça a rien à voir elle fait quand même elle fait toujours du bruit mais elle fait quand même beaucoup moins de bruit que la première donc voilà pour le moment jamais porté toute une journée puisque c'est pas la mienne mais vraiment assez surpris et je trouve que le côté adapte de cette paire va beaucoup plus lent puisque vu que c'est une paire pour le sport et en l'occurrence pour le basketball elle s'adapte vraiment à ton pied parce que quand tu fais du sport ton pied gonfle forcément comme quand tu vas dans l'avion par exemple ton pied gonfle donc la paire va s'adapter elle va se desserrer si ton pied gonfle en fait donc elle va vraiment s'adapter et pas comme la 1.0 où elle s'adapte à ton pied quand tu la mets et puis elle bouge plus à moins que tu touches les boutons là elle va changer elle va s'adapter mais même en fonction de la journée et de comment ton pied réagit en fait donc là le côté adapte je trouve il va encore plus loin avec celle là et c'est vraiment cool bah pour le sport parce que voilà et quand tu joues bah forcément ton pied il va s'élargir et pour éviter que tu aies mal au pied et bah elle va se desserrer et je trouve ça génial déjà d'avoir pensé à ça et que ça fonctionne c'est quand même assez ouf et aussi pour finir la grosse nouveauté de cette adapte bibi nouvelle adapte c'est qu'elle est connectée à ton téléphone je rentre sur l'application mais je vais malheureusement pas pouvoir vous montrer ce que vous pouvez faire avec l'application puisque la paire a déjà été jumelée avec le téléphone de mon frère et en fait on peut pas jumeler plusieurs téléphones donc je vais pas vraiment pouvoir vous montrer mais voilà vous avez l'application je vais faire comme si j'allais la jumeler vous voyez que ça me demande ça me dit bonjour ils sont vraiment et ils me disent de voilà de prendre connect left donc je prends connect the left one donc je prends la chaussure gauche je mets mon téléphone comme ceci et normalement là ça met connecting ça connecte mais ça met un message d'erreur pour me dire que la paire a déjà le jumelé mais vous avez compris que c'est assez 16 connect en bluetooth et donc c'est assez cool voilà le jumelage tu mets juste en téléphone comme ça à côté je pense qu'après tu fais avec la droite mais je peux pas te dire puisque j'ai pas pu essayer l'application tu as un petit l un petit air qui sont jumelés enfin qui sont sur le côté pour pour serrer plus ou moins la paire de droite ou la paire de gauche tu peux tu vois je te montrais ici tu as des petites lumières quand tu appuies tu vois hop là elles sont bleues tu peux changer la couleur de la lumière même si tu vois que la lumière s'enlève assez vite donc c'est pas très utile c'est dommage dans un sens en ayant mis le choix de la couleur pourquoi pas avoir mis un mode où tu peux laisser la couleur allumée alors oui je pense que ça aurait niqué plus vite la batterie mais au moins bah c'est un choix et si tu as envie de faire ça bah c'est cool tu vois tu peux par exemple adapter ton off 8 avec la petite lumière même si je trouve que ceux qui ressortent le mieux c'est le bleu comme là ou le blanc parce que le truc d'avoir mis une eye soul c'est que du coup la soul elle est bleue et du coup d'autres couleurs je trouve ça fait bizarre tu vois tu as du bleu du noir du gris du blanc fait beaucoup de couleurs au bout d'un moment et aussi sur l'application tu peux voir aussi le taux de batterie de chaque paire sur l'application donc c'est cool maintenant on va passer à la comparaison avec sa grande soeur donc la 1.0 que j'ai déjà sorti de sa boîte première grosse différence que tu vois en logique c'est le design le design de la nouvelle de la bibi est beaucoup plus futuriste que celle ci je trouve des deux designs au final j'aime les deux mais j'ai quand même une petite préférence pour celle ci qui se rapproche un peu du nerf max en fait c'est ça que j'aime bien c'est que elle fait paire basique alors qu'en réalité pas du tout en fait c'est ça que j'aime beaucoup sur celle là alors que celle là elle a quand même une orientation un peu plus futuriste un peu plus je trouve on la remarque un peu plus dans son design je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je trouve que le design se remarque un peu plus ensuite autre différence ici bah voilà tu vois le laçage qui est ici en fait après je pense que pour la 1.0 c'était normal de faire ça bah parce que voilà retour vers le futur style tu vois ah et on voit clairement la batterie qui est ici Ce gros bloc là en fait c'est la batterie de la paire on le voit très clairement alors qu'ici sur celle-ci la bibi bah cherche où est la batterie à mon avis elle est là tu vois elle est là dedans elle est dans la saule mais alors tu ne la vois pas ils l'ont caché tu vois ils ont réussi à le cacher bah ça c'est quand même un point fort parce que ce bloc là tu vois c'est quand même pas je trouve ça pas ultra esthétique quand même la grosse différence c'est au niveau du confort le flyknit regarde comme il est fin regarde comme il est fin tu vois c'est tout fin et même là et à l'intérieur si j'enlève la chaussette tu vois là là c'est respirant il ya les trous et tout c'est vachement respirant et c'est beaucoup plus fin même si bah voilà c'est assez épais pour protéger la cheville ici en tout cas sur la 1.0 la première regarde ici là j'essaie de vous montrer ici c'est quand même assez épais et je sais pas si c'est dur de vous expliquer si vous en avez jamais tenu en main mais tu verras que si tu la tiens en main un jour et que tu tiens les deux à côté tu te rendras vraiment compte que celle là est beaucoup plus épaisse et même au moment où tu es au pied tu vois que voilà quand tu plies le pied ce genre de choses celle-ci plie plus difficilement que la nouvelle là où je trouve le confort change c'est à l'arrière de la paire ici tu vois comme c'est dur là et bah ça des fois ça a tendance à faire un peu mal au pied quand tu la porte longtemps alors qu'ici tu vois bah c'est dur mais ça a rien à voir ça a vraiment rien à voir je peux pas vraiment comparer dans la longueur parce que celle-là je l'ai jamais porté toute une journée alors que celle-là bah je l'ai bien porté à les trois quatre journées en tout oui c'est pas beau une autre différente différence notable entre les deux paires c'est le système de rechargement qui est bien mieux au final sur la nouvelle la première tu avais donc c'est deux trucs là ça là comme ça tu vois et en fait quand tu posais ta paire bah elle était toujours un peu bancale enfin c'est pas très joli quoi je trouve que cette plaque là et bah c'est parfait en fait tu viens juste poser ta paire et en fait elle est tu vois elle est posée sur chacune des sur la plaque comme ça tu vois hop en mode plateau tu poses et ça charge je trouve ça beaucoup plus classe en fait dernière grosse différence c'est vraiment c'est la plus grosse différence bah c'est le prix celle-ci était vendue à la sortie au prix de 700 euros C'est très 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 cher surtout que c'est la première donc elle est pas parfaite voilà pourquoi elle a tant de différences avec la deuxième qui est sortie et heureusement qu'il y a des améliorations et la nouvelle ici là est vendue à 350 euros c'est quand même un prix énorme mais c'est quand même pas 700 euros tu vois je trouve que la technologie adapte entre les deux c'est quand même vachement bien amélioré là où la première bah quand tu l'enfilait elle s'adaptaient automatiquement à ton pied mais des fois elle avait un petit temps de retard là mais carrément avant que j'ai mis le pied dedans mais elle s'adaptait quand même bien ça me faisait flipper je disais mais j'ai pas le pied dedans comment tu peux t'adapter tu vois ce que je veux dire et en plus de ça bah elle s'adapte au fur et à mesure de ce que tu fais et troisième truc que j'ai oublié de vous dire par rapport à l'application c'est que tu peux pré enregistrer des adaptations je sais pas comment ça marche encore mais en gros tu peux pré enregistrer des façons de ta chaussière à de s'adapter à ton pied par exemple tu mets le mode 1 et ton mode 1 c'est un mode détente un peu donc la perle n'est pas trop serré tu peux mettre un mode 2 pour quand tu vas jouer au basket par exemple donc plus serré pour qu'elle te tienne vraiment au pied enfin tu vois ce que je veux dire j'espère que cette vidéo t'a plu sur cette petite nouvelle adapte bibi et dis moi en commentaire laquelle tu préfères entre la première et la deuxième dis moi d'ailleurs ce que tu penses de c'est de cette nouvelle mode un truc comment de ce nouvel arrivée du auto la sage dans la sneakers moi je trouve que c'est génial alors après je suis pas objectif sur ce point parce que voilà et je suis fan de retour dans le futur donc forcément que ça me plaît tu vois ce que je veux dire tu veux savoir toutes les news tout ce qui va sortir sur cette chaîne youtube hésite pas à t'abonner à mon insta oh j le point y t'aurais déjà su que j'allais faire cette vidéo sur cette paire si tu avais par exemple suivi sur insta voilà donc je t'invite à me suivre maintenant tu verras des petites photos des petits trucs sympa lâche ton plus gros like lâche ton plus gros commentaire et n'hésite pas à partager cette vidéo à tous tes potes qui sont fans de retour au futur ou fans de basketball d'ailleurs ou fans de chaussures ou fans de moi peut-être que tu as des potes qui sont fans de moi je sais pas je sais pas j'essaie de trouver des des raisons pour lesquelles tu pourrais partager cette vidéo ciao tout le monde PEACE PEACE PEACE